Bonjour, je voudrais au nom du Président de la République du Mali, Son Excellence M. Ibrahim Bouakar Keïta, Président en exercice du G5 Sahel, saluer l'adoption de la résolution 2359 que le Conseil de sécurité vient d'adopter concernant la force G5 Sahel. Je salue cette décision car elle est extrêmement importante, cette force qui va être déployée pour lutter contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic d'êtres humains dans notre espace commun. Je voudrais compter sur le soutien de la communauté internationale pour continuer à apporter l'appui nécessaire à l'opérationnalisation effective de cette force. Mais d'ores et déjà, nos chefs d'État sont déterminés à déployer rapidement la force avec nos moyens propres en attendant l'appui de la communauté internationale. Je salue la décision que le Conseil également a prise en appelant à la tenue d'une conférence rapidement pour la mobilisation des contributions et la coordination des contributions en faveur de cette force. Voilà ce que je voulais vous déclarer. Je suis ouvert à une ou deux questions. Monsieur l'ambassadeur, quand le déploiement des forces et en termes de financement, quelle est l'évaluation aujourd'hui de combien est-ce que le G5 a besoin pour contrôler cette action ? Très bien. Quand le déploiement, le processus est déjà en cours. Le commandant de la force a été nommé en la personne du général Dédier Dako, du Mali. Il est en train de mettre en place son état-major. Et dans chacun des cinq pays du G5 Sahel, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tjad, les bataillons sont en constitution. Donc, le déploiement est imminent. Nous allons agir avec les moyens propres. Mais nous comptons sur l'appui de la communauté internationale parce que la bataille que nous menons est une bataille pour la paix et la stabilité dans notre espace commun, mais en même temps, une bataille pour la paix et la sécurité internationale. Donc, nous comptons énormément sur le soutien de la communauté internationale. Une estimation financière du coût annuel de la force a été faite dans le concept d'opération stratégique. La force a évalué à 400 millions d'euros sur lesquels déjà nous avons une contribution annoncée de l'Union européenne de 50 millions d'euros. Le Conseil de sécurité a appelé à la tenue d'une conférence rapidement, une conférence internationale pour la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la région. Nous allons travailler rapidement avec les secrétariats en vue de l'organisation de cette réunion. Mais en même temps, il y a un sommet extraordinaire de nos chefs d'État, plus le président de la République française qui prévient à Bamako, les deux jouets. Et donc, tout cela mis ensemble, on espère mobiliser les moyens nécessaires à l'opération d'assurance effective de la force. Vous voulez mettre la main à la poche aussi ? L'Afrique a déjà mis la main à la poche. Je dis que nos pays déjà agissent avec les moyens. Les hommes viennent de chez nous, nous allons agir avec nos équipements. Ça, c'est déjà les moyens. Nous allons également donner nos contributions financières. On ne va pas seulement créer la force et demander au reste du monde de venir, de financer pour nous. Nous sommes en train déjà de nous investir, de nous mobiliser, et l'Afrique n'est pas à marge. L'Afrique a endossé derrière la force. Vous n'êtes pas en dessous le chapitre 7. Ça vous donne problème avec la force ? Alors, c'est un processus. Le plus important pour nous, c'était d'avoir la légalité internationale.